Coucou les amis, aujourd'hui on va réagir à Léo Succulent ! Donc les amis, j'ai vu que la dernière vidéo, vous avez plutôt pas mal kiffé, donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo ! ...que j'habite à la campagne numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a... Déjà, déjà ça commence bien, déjà ils se sont fait cambrioler. ...c'est notre jambon. La télé 4K, les ordi, les bijoux, la play, rien ! Ils ont juste pris le putain de jambonot, voilà donc... Ils avaient juste faim ! Si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. Preuve que j'habite à la campagne numéro 1. J'ai vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpe, fourmage, monnaisse, steak, frites, ou les puquotes. Mais il a tellement raison putain ! J'ai vu un truc sur... Ah, c'est vrai que les paroles, bon... Eh, j'ai juré les chaînes de Lifehacks. Sur YouTube, leur astuce, elle pue la merde. À chaque fois, ils sortent une dinguerie que jamais tu peux faire dans la vraie vie. Genre, bonjour, je vais acheter la PS5 pour 20 euros, s'il vous plaît. Ah bah non, monsieur, c'est pas possible, elle a 500 euros. Chut ! Il ne sait pas que je connais cette astuce. Ça va être quoi ? Bon bah ça, c'est une astuce qui marche. Mais bon, après, vous avez un petit bonus. Vous allez à la prison. Et ça, c'est pas cool. Vous allez rejoindre Tonton Hisoka. Monsieur succulent, votre père est dans le coma depuis 5 ans. S'il ne se rêvait pas aujourd'hui, j'ai bien peur que nous allons devoir le débrancher. Non, papa ! Ok, laissez-moi tenter un dernier truc. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh non, j'ai un peu froid. Je vais donc devoir augmenter la température du thermostat. Et ça va l'énerver. Laisse-moi cette température, c'est pas vers ça ici. Ok, il joue ? Et merde. Asi, j'ai trop envie d'essayer, à mon tour. Léo, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Je vais enfin faire le premier pas. Je suis tellement contente, ça fait des semaines que j'attends. Ne touche pas la putain de manette avec tes mains pleines de chips. On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. Si, 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 quand même, si, je la vaisse fout, t'es trop con, Tom. Si, si, quand même, si, je la vaisse fout. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. C'est chaud, je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ah, je pense que j'ai deviné, les amis. Il va rigoler parce que son pote, il va faire une mauvaise tranche. C'est sûr. Oh, ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si, t'as un peu de chance, Tom ira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom ? C'est sûr. C'était sûr. Non ! Je dis pas que la violence, c'est bien. Mais il y a des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles sabates. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches. Mais je vais faire attention à ne pas les saluer. Eh les gars, Léo a des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Oh non, ça par contre, ça se fait pas, ça. Eh, les gens qui font ça, ils ont pas de cœur. Ils ont vraiment pas de cœur. Ça m'est déjà arrivé. C'est trop chiant. Ça énerve. Et c'est une première en France. Un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment huit morts et six blessés. Mes chaussures, bande d'encuels. Je dis pas que la violence... En vrai, compréhensible. La plupart des gens, quand ils sont dans des toilettes publiques, ils flippent que quelqu'un regarde par l'ouverture qu'il y a sous la porte pendant qu'ils font leur truc. Ah, ça c'est ma phobie, les amis. Ça c'est vraiment ma phobie. Coucou. Moi, perso, j'ai une autre peur. Messieurs, vous me gonflez, je vais au chien. C'est quoi sa peur ? Oh, oui, tu es bon, même dans les pays pauvres. Jojo ? Déjà ? On peut pas faire son business tranquille dans cet hôtel. Oh putain, il est grand. Le mec est juste trop grand. S'il tourne le regard, il me voit en train de lâcher ma crotte. En fait, il a peur de l'inverse, lui. Je sais pas si vous aussi, mais moi, quand j'étais à l'école, il y avait un moment où il y avait un gros débat et tous les enfants de ma classe essayaient de convaincre les autres que leur père était le plus fort. Et moi, mon père, il sait faire son nœud de cravate les yeux fermés. Oh ! Oh ! Moi, mon père, il est encore plus fort parce qu'il peut me porter à une seule main d'abord. Oh ! Wow ! Ça, c'est rien, ça. Moi, mon père, il... Il n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien, torture, trafic humain ou génocide. Wow, il fait peur, là. Moi, mon père fait du water polo. Wow ! Trop fort ! Je sais pas si vous aussi, mais... Hum, une glace. Je me souviens que quand j'étais gamin, je l'ai croqué à pleines dents. Vas-y, maintenant. Ah, ça, ça fait ultra mal. Ça, ça fait ultra mal. Pas vous, mais moi, à chaque fois que j'essaie de dormir, c'est le moment que mon cerveau choisit pour penser à des trucs à la con. Attends voir. Est-ce que les crabes dans la mer, ils croient que les poissons savent voler ? Qu'est-ce qu'il y en a con ? C'est parti pour 4 heures. Les gars, petit conseil. Quand vous êtes avec d'autres gens, ne mettez jamais votre musique en mode aléatoire. Jamais. Alors, tu kiffes la musique en fond ? C'est pour mettre un peu d'ambiance. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, c'est que le début, bébé. La Monique, elle a une bite. C'est quoi cette musique ? En vrai, on est d'accord ? Dans le fond, la série Bob l'Éponge, c'est un truc de schizophrène. Genre, tout va bien, tout est marrant, tout est joli. Et d'un coup, il faut un gros plan ultra détaillé, on dirait un screamer. Hé, Léo, t'as bien dormi ? Ouais, ça va, tranquille. Et toi, Bob ? Ah, ben, moi, pas super super. Regarde mes cernes. Oh, c'était quoi, ça ? Je crois que j'ai même des croûtes. Bah, mais arrête. C'est horrible. Je ne te parle pas de mes pieds, dégueulasse. Oh, c'est mort, je me casse. Ça touche l'égo ! Ça touche l'égo ! Elle n'a pas duré longtemps, la résistance. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le ponche. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu ne le sais pas, tu te fais avoir direct. Je me souviens, quand j'étais gamin avec mon frère... Ah, Léo, je te trouve... C'est bon, le ponche ! Il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. Ce n'est pas pour les enfants. J'espère que tu en as pas pris. Ah, ça ne doit pas être bon. Moi, non, mais Erwan, je ne sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Eh, Erwan, tu as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas, là ? Qui n'a jamais lavé son zippe avec un coton-tige. Il n'a rien compris de la vie. Appel les pompiers, il n'en est plus plein. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans la vie, il y a plein de... En français, il y a un dicton assez connu qui dit que... Les erreurs rendent plus fort. Et du coup, moi, à chaque fois que je croise quelqu'un d'hypermusclé, je me pose toujours la même question. Excusez-moi, monsieur, vous êtes extrêmement musclé ? Merci. Ouais. Et je me demandais, vous avez dû faire une énorme erreur pour avoir autant de puissance ? Vous avez fait quoi ? Ah bah, c'est très simple, j'ai tout simplement... Donner une deuxième chance à mon ex. Oh, c'est si poétique. Je te pardonnerai jamais, connasse. Ah, je me disais aussi, ça n'allait pas durer. En français, je jure, ma mémoire, elle est trop nulle. Des fois, je croise des potes en ville et ils me disent. Mais Léo, tu ne te souviens pas ? On s'est croisés à deux semaines au ciné, place Wilson. Frappe tes l'eau, je ne sais même pas ce que j'ai mangé hier soir. Restes flex, oh. Je vous jure, ma mémoire est tellement naze. Bon, au moins, il n'est pas seul. Moi aussi, j'ai une petite mémoire. J'ai oublié vite les choses. Je suis sûr, je vais avoir des emmerdes à force. Mais attends, pourquoi je suis allé dans la cuisine déjà ? Oh non, il y avait un tueur. Meurtrier. Je vous jure, ma mémoire est... Oh non, je serais trop triste. C'est toujours un mec qui n'a aucune discrétion. Genre, vraiment aucune. Oh wow, la meuf là-bas, elle est mignonne de fou en vrai. Marco, je te dis qui c'est ? Mais tu regardes discrètement. Ouais, t'inquiète. Non, parce que je te connais, t'as les manières d'une serviette en plastique. Donc, discretos mon sauce. T'inquiète, gros, je t'ai dit... Oh, les grimes. Ok, ok. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Je peux lui faire confiance. Après, on se cognait depuis un bon bout de temps. Hé, Léo, c'est de cette meuf que tu parles ? T'as raison, elle est trop fraîche. Sur ma vie, je vais gifler fort devant tout le monde. Dans un groupe de potes ? Oh non, ce genre de potes ! Au chien au restaurant, le serveur passe toujours au pire moment. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes un coup comme ça devant tout le monde ? Mais t'es bon, elle est non, sale. Alors, messieurs-dames, est-ce que le repas était bon ? Eh bien, écoutez, délicieux, moi je me suis régalé. Et toi, bébé, c'était bon ce que t'as commandé ? On adore, c'était succulent. Ah, le jeu de bois avec Léo succulent. On prendrait bien un petit café peut-être ? Ah, quelle bonne idée. On dit jamais non à un petit cow-off. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Merci. Il est génial. Alors, où est-ce qu'on en était ? Ah oui. Je vais me foutre en l'air, tonton ! T'auras ça sur la conscience ! Je sais pas, tes gamins, c'était vraiment pile ou face avec moi. Il y a des moments où j'étais un véritable génie. Et d'autres moments où j'avais un QI d'huître. Je sais qu'il a que 10 ans, mais je me demande si Léo ira à la fac plus tard. Peut-être même qu'il sera médecin et deviendra chirurgien. On sait pas, c'est la surprise. C'est vrai ça. Ah, mais tu vois, il est là justement. Attends, je te le passe. Tiens, Léo, c'est ton père. Il a quelque chose à te demander. Mais maman, c'est pas papa. C'est un téléphone, ça. Il passera pas à la troisième. Bon, les amis, on va finir sur cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bye bye !